C'est par ces dons d'une valeur substantielle estimée à 38 millions de francs CFA, les Émirats Arabes Unis viennent témoigner une fois de plus l'excellente relation de coopération qui existe entre le gouvernement émirati et celui du Tchad. Ces dons des allocations permettra aux 510 orphelins bénéficiaires de joindre les deux bouts pendant une période de six mois. Très émis par cet acte de bienfaisance, le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad Cheikh Abduldaïm Ousmane et l'imam de la grande mosquée de N'Djamena, Ahmad Anour, se sont relayés pour saluer ces gestes qualitatifs de l'État des Émirats Arabes Unis en faveur des orphelins. Il impose Dieu le Tout-Puissant de lui accorder sa grâce infinie. L'ambassadeur Rachid Saïd Al-Shamsi a dans son mot de circonstance déclaré que depuis la période de 2018 à 2023, le don d'assistance en faveur des couches vulnérables au Tchad s'élève à environ 15,6 milliards de francs CFA. Il poursuit que son pays va toujours renforcer ses liens de coopération avec le Tchad dans des domaines variés. Le ministre Vigard et de la Solidarité Nationale, qui est chargé de recevoir ces dons, salue cette belle initiative et lance un appel à d'autres bonnes volontés de faire autant. Dans nos religions, dans nos livres saints, il est dit que qui donne à un orphelin prête à Dieu. C'est pourquoi je reste convaincue que cette action n'est pas vaine, mais c'est un investissement. Et en même temps, je voudrais demander aux parents des enfants bénéficiaires d'en faire très bon usage, de faire en sorte que ces allocations puissent permettre à ces enfants de prioriser leur étude. Les bénéficiaires, par la voix de leurs représentants, ont exprimé leur profonde gratitude à l'État des Émirats Arabes Unis et au gouvernement tchadien pour ces soutiens qu'on vient bénéficier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada